Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Jérémy Mercier qui est expert en santé naturelle et qui prend l'être humain d'une manière holistique. Et aujourd'hui vous allez voir des manières déjà pour vous, être mieux dans votre peau, dans votre corps, par ça. Et Jérémy va nous présenter sa méthode et comment il est en arrivé là et quel est son rêve. Et justement moi Jérémy j'avais rencontré il y a un an, enfin son site internet et son rêve m'avaient vraiment parlé. J'avais vu que ton rêve était de permettre au plus grand monde sur Terre d'avoir finalement une bonne santé par l'alimentation durable et qui respecte l'environnement aussi. Donc Jérémy toi, est-ce que tu peux te présenter aussi de ton côté ? Donc effectivement aujourd'hui j'accompagne les personnes à avoir beaucoup plus d'énergie et une meilleure santé et en faisant, en allant directement à ce qui est pertinent et en arrêtant de perdre du temps avec par exemple des régimes à la mode ou des approches médicales qui sont contraires à leur santé. Et j'apporte vraiment les méthodes les plus efficaces et les plus rapides. J'aime aller droit au but et vraiment éviter de perdre du temps sur les trucs inutiles. Parce que les trucs inutiles il y en a plein, que ce soit au niveau conventionnel, enfin je veux dire les médecins ont une approche de la santé extrêmement réductrice et souvent ça ne marche pas très bien. Mais dans les méthodes alternatives il y a aussi des choses qui font perdre du temps, qui ne sont pas très efficaces ou qui sont un peu gentillettes. Donc moi j'aime aller vraiment au cœur des choses rapidement, gagner du temps et être efficace. Super ! Et justement l'efficacité, pour cette efficacité, tout à l'heure on a parté, tu disais que toi tu allais vraiment au fond des choses, c'est-à-dire que tu es parti au Japon, tu es parti au Costa Rica. Et qu'est-ce qui t'anime dans tout ça ? C'est une forme de recherche de la vérité en fait. C'est-à-dire que j'ai découvert, je crois que le truc qui a été déterminant pour moi, c'était en 2006 je crois, j'ai découvert que j'étais intolérant aux produits étiers. Ça a été une grosse surprise pour moi parce que j'avais la conviction à force de l'entendre partout, à la radio, à la télé, en cours, j'avais la conviction que les produits étiers étaient indispensables pour être en bonne santé. Et le jour où j'ai découvert que j'étais intolérant aux produits étiers, je me suis dit mais comment c'est possible ? Je vais mourir si je n'en prends pas, je vais me casser les os, les dents, je vais perdre mes cheveux, j'en sais rien, j'avais des craintes comme ça, qui étaient fondées sur cette vérité, cette phrase qui était devenue vérité, parce qu'à force d'être répétée, qui était qu'il faut prendre trois produits étiers par jour, que c'est important pour le calcium, plein de conneries comme ça. Et donc j'ai testé d'arrêter les produits laitiers, mais ça a été vraiment avec un peu la frousse quand même, mais je me suis dit je teste pour savoir. Et tout de suite j'ai senti que j'allais beaucoup mieux, j'avais plus d'énergie, ma peau était mieux, j'ai perdu du poids, mon taux de cholestérol qui était trop élevé, il a chuté, il y a eu plein de trucs délirants qui se sont passés en un mois ou deux, ça a été extrêmement rapide. Donc je me suis dit là il y a vraiment un truc, j'avais l'impression qu'on m'avait pris pour un con tout de monde, jusque là, j'avais 24 ans quoi, et du coup je me suis dit là il y a un truc qui ne va pas. Donc j'ai commencé à me renseigner et puis à me rendre compte qu'en fait je n'étais pas un cas isolé, qu'en fait presque tout le monde bénéficie de diminuer, voire de supprimer la consommation de produits laitiers. Je parle de propriétés de vaches en particulier, sachant que brebis et chef ça passe mieux, quoique ça dépend des personnes, mais en tout cas diminuer fortement sa consommation de produits laitiers de vaches, on peut avoir vraiment des miracles qui se passent sur sa santé, alors qu'on peut passer des années à traiter son acné par exemple, avec des produits qui défoncent le foie, qui ne marchent pas très bien en plus, alors que simplement un téléproducté pourrait supprimer le problème en deux semaines. Mais ça un dermatologue il n'a pas cette vision là, parce que lui il veut attaquer les boutons, il ne veut pas attaquer la cause. Et en fait moi ce qui m'intéresse dans cette vision holistique que tu as mentionné, cette vision globale, c'est d'aller chercher les causes des problèmes. Parce que tant qu'on n'a pas réglé les causes, les problèmes sont toujours là. Et du coup justement ces problèmes, les causes c'est souvent les émotions ? Alors en fait il y a différents types de causes principales. Il y a différentes causes possibles, moi ce que je vois quand même c'est que l'alimentation c'est le pilier numéro 1. C'est-à-dire qu'on a beau avoir une bonne hygiène de vie, on se couche à la bonne heure, on a un mindset de gagnant et puis on n'est pas trop stressé, si on ne mange pas correctement, à un moment ou à un autre le corps il va se révéler. Alors jusqu'à 30 ans à peu près, on peut faire un peu n'importe quoi, entre guillemets. Et après un bout d'un moment, le corps il commence à dire stop, là je ne veux plus, je ne suis pas d'accord. Et là ça commence à faire mal, mais si doucement, on ne se rend pas compte tout de suite, ça peut être un vieillissement à peu près maturé, ça peut être une prise de poids tranquillement, mais sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Et puis ça peut être à 40-50 ans, des trucs beaucoup plus graves qui arrivent, des cancers, des maladies cardiaques, des gens qui font un jogging, tout va bien en apparence, le médecin a dit qu'il n'y avait aucun problème, et paf infarctus pendant le jogging à 55 ans c'est fini. Alors que tout allait bien, entre guillemets tout allait bien. En fait c'est juste qu'on n'a pas vraiment regardé, la personne n'avait pas une alimentation saine, et du coup c'est fini quoi. Et donc le pilier numéro un c'est vraiment l'alimentation, et en adoptant la bonne alimentation, je l'ai vu à des centaines de reprises, on peut faire des vrais miracles. Il y a même des maladies qui sont censées être incurables, j'ai vu des gens guérir de maladies incurables grâce à des changements alimentaires. Wow, c'est un truc de dingue. Et même y compris, par exemple des tumeurs très agressives au cerveau, des glioblastomes, au bout de 6 mois les gens sont morts à 90%, il y a des gens 10 ans après, en ayant fait les bons choix alimentaires, ils ont réglé le problème. Donc c'est possible, je l'ai vu à plein de reprises. Donc ça c'est déjà génial. Mais ce n'est pas forcément la seule chose. Il y a des gens pour qui ce n'est pas forcément l'alimentation le problème. Il y a des gens chez qui on peut modifier un peu l'alimentation, mais par exemple, il y a une colère en permanence qui est là, il y a une mauvaise gestion du stress, il y a des peurs qui sont présentes, et ça, ça va faire du mal. Ça va acidifier le corps et générer des problèmes de santé. Donc c'est un autre pilier très important et qui est de plus en plus présent parce qu'on n'a pas du tout d'éducation à l'hygiène émotionnelle, dont je parle dans mon petit livre d'ailleurs. L'hygiène émotionnelle, l'échelon manquant de votre épanouissement. Et c'est un truc qui est incroyable. C'est-à-dire que petit enfant, on sait parfaitement vivre nos émotions et rapidement, les codes sociaux, l'éducation, nous apprennent à refouler les émotions parce qu'on n'est pas un enfant sage si on ne fait pas ça. Et en se conformant à ces codes sociaux, on se rend malade et on devient des adultes handicapés émotionnels. Et toute notre vie, tant qu'on n'a pas appris à lâcher nos émotions de façon un peu spontanée ou en tout cas libératrice, on se fait du mal. Et toi, tu vois un lien entre les émotions et la nourriture. Est-ce que certaines nourritures vont entraîner certaines émotions ? Alors aussi, effectivement, les émotions viennent de plein de choses, mais ça vient notamment de nos pensées, mais pas forcément que de ça. Pas forcément que de ça. Et de plus en plus, on fait le lien entre le microbiote, ce qu'on appelait avant la flore intestinale, et le cerveau. Et effectivement, les aliments qu'on va manger peuvent influencer le microbiote d'une certaine manière. Par exemple, on peut avoir un microbiote qui est déséquilibré qui va appeler le sucre. Donc il y a des gens qui sont comme ça en permanence attirés par le sucre, et ça va provoquer des hyperglycémies, des hypoglycémies, enfin des variations rapides du taux sanguin de sucre, de glucose, et ça va jouer énormément sur l'état émotionnel. Donc on peut avoir des gens qui sont dans des espèces de cyclotimie ou de, je ne sais pas comment dire ça, même de côté un peu dépressif, qui sont liés à des hypoglycémies en fait, ou à des variations trop rapides de taux sanguin de sucre. Donc effectivement, ça joue fortement sur les émotions, et il y a même des gens qui pensent que les hypoglycémies sont les sources principales de violences conjugales, de suicides, etc. Oui, c'est un truc de dingue ! Oui, c'est un truc de dingue ! Et donc alors, attends, quel conseil tu pourrais donner pour les gens qui nous écoutent pour avoir donc des meilleures émotions par l'alimentation et éviter les violences conjugales ? En fait, alors, la bonne alimentation en fait, c'est forcément une alimentation qui n'est pas trop transformée, parce qu'aujourd'hui, quand on va dans un supermarché, quasiment tout est en boîte, tout est prêt à consommer tel quel, et on a perdu finalement l'habitude de faire de la cuisine. Et moi, ce que je conseille aux gens, c'est de se remettre à faire de la cuisine. Ça ne veut pas dire faire des choses compliquées, ça ne veut pas dire passer trois heures derrière les fourneaux, ça veut dire simplement acheter des aliments bruts, des légumes, des fruits, enfin bref, du riz, des choses comme ça, peu importe, mais en tout cas, les faire soi-même et pas acheter le truc déjà prêt, parce que le truc déjà prêt, il y a eu plein de process industriels, il y a eu des ajouts d'additifs qui sont de plus en plus problématiques et c'est de mieux en mieux répertorié aussi parce que ça a des impacts énormes sur le microbiote et ça va du coup contrôler l'ensemble de notre santé et de nos émotions aussi. Il y a plein d'additifs qui posent problème. Et donc, quand on fait soi-même ses aliments, on sait exactement ce qu'on met dedans et on respecte beaucoup plus l'aliment et on va aussi beaucoup mieux respecter sa santé. Et bien sûr, on va éviter les produits laitiers de vaches en particulier et on va aussi limiter fortement sa consommation de viande. Ça, c'est un énorme problème qui est apparu à partir des années 50 dans le monde occidental où on s'est mis à manger de plus en plus de protéines animales et du coup, les protéines végétales sont de moins en moins présentes, on mange de moins en moins de légumineuses et ça, c'est un très gros problème. Moi, je suis allé dans les zones bleues, donc c'est cinq zones dans le monde où les gens vivent longtemps et en bonne santé. Longtemps et bonne santé, c'est quoi longtemps ? Longtemps, c'est-à-dire qu'on voit une quantité, on voit une proportion importante de centenaires, même des anomalies. Il y a tellement de centenaires qu'on se dit qu'il y a un truc qui ne va pas. Parce que 30 km plus loin, il n'y a pas ça. On n'a pas ce même phénomène. Donc, on voit ça, par exemple, dans certains coins de la montagne en Sardaigne, dans la péninsule de Nicoya au Costa Rica, dans quelques endroits d'Okinawa au Japon, même si c'est un peu en voie de disparition ça. Et il y a une ville en Californie qui s'appelle Loma Linda où aussi on a cette anomalie de mortalité qui est faible. Et enfin, le dernier endroit, c'est l'île d'Icaria en Grèce. Et donc, ces gens-là, ils mangent beaucoup de protéines d'origine végétale, notamment via les légumineuses. Et la viande, c'est très occasionnel. C'est une à deux fois par semaine maximum. Et à titre perso, en termes d'état de santé, depuis que j'ai vraiment beaucoup diminué la viande, notamment rouge, et je me sens vraiment plus énergique. Je ne sais pas si c'est ce que tu vois en lien. En fait, oui, je vois carrément en lien, parce que la viande, de manière générale, a un côté acidifiant, ça génère aussi un stress oxydant. Et du coup, quand on limite la consommation de protéines animales, on limite ce problème-là et l'énergie revient. Et donc, c'est assez contraire à ce qu'on peut penser et à ce qui est promu habituellement. Mais non, c'est effectivement une réalité. Et après, on peut même parler de la planète finalement. Quel impact peut la planète de manger moins de viande ? Pour moi, c'est énorme. En fait, c'est ça qui m'a fait changer d'alimentation. J'ai fait un doctorat en recherche environnementale à Londres, à l'Imperial College. Et je travaillais sur les impacts environnementaux des agrocarburants, ce qu'on appelait les biocarburants. Mais je trouve que le terme est vraiment trop trompeur. Donc, je dis agrocarburants. Donc, des carburants d'origine agricole, tout simplement. Donc, le biodiesel, le bioéthanol, etc. Et quand j'ai fait ma thèse, tout d'un coup, c'est des agrocarburants qui, avant, étaient promis comme vraiment le truc qui allait changer la planète et faire qu'on allait pouvoir enfin rouler propre, eh bien, je me suis rendu compte que c'était problématique d'un point de vue environmental. Mais surtout, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai énorme problème derrière. Parce que là, les biocarburants, c'était l'arbre qui cache la forêt. Donc, l'énorme problème derrière, c'était quoi ? C'était l'élevage. Parce que l'élevage, c'est la source de pollution, mais juste gigantesque. Alors, au niveau des émissions de gaz à effet de serre, bon, les estimations sont entre 15 et 18%, donc plus que le transport de manière générale. Donc, avion, voiture, bateau, enfin, tout inclus. Tout confondu. L'élevage est supérieur. Alors, selon certains rapports des Nations Unies, mais il y a un autre rapport fait par des experts de la Banque mondiale qui, eux, disaient que c'était 50% des émissions globales liées à l'élevage. Et je pense qu'ils sont plus proches de la réalité parce qu'il y a plein de trucs qui ne sont pas pris en compte par les Nations Unies. Donc, parce que 80% de la terre agricole sont pour l'élevage, ce n'est pas pour les humains, c'est pour l'élevage. Et après, l'élevage va nourrir les hommes, mais de façon indirecte, avec beaucoup de pertes. Et donc, ça, c'est un truc, bon, voilà, c'est au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Mais en termes de désertification, de déforestation, de pollution du sol, de pollution de l'air, de pollution de l'eau, mais c'est number one, mais largement l'élevage. Et ça, on n'en parle quasiment pas. Et ce qui est hallucinant. Donc, aujourd'hui, on dit aux gens d'arrêter les ampoules halogènes, d'éteindre l'eau quand ils se brossent les dents, mais c'est du pipi de chat. C'est marginal par rapport au fait de diminuer sa consommation de viande. Et du coup, en fait, on évite de parler du vrai problème en se focalisant sur des trucs qui n'ont aucun impact. Et ça, je trouve ça insupportable. Oui, là, on sent dans l'énergie. Non, c'est insupportable. C'est-à-dire que, mais même, j'ai envie de dire, même des parties écologistes, ils nous emmerdent, entre guillemets, avec des trucs qui sont genre trier ses déchets, machin. Mais c'est vraiment marginal à côté de l'élevage, mais bien sûr. L'élevage intensif. Même l'élevage, de manière générale. Parce que si on veut nourrir la planète avec autant de consommation de protéines animales que ce que les occidentaux font, il faut raser toutes les forêts, de toute façon. Donc, heureusement que les pays en voie de développement ne marchent pas autant de vente que nous. Autrement, mais il faudrait étendre l'agriculture, je ne sais pas où. Il faudrait tout détruire pour nourrir les animaux. Et donc, comme autre solution, finalement, qui est plus saine pour nous et pour la planète, qu'est-ce qu'on a ? On a notamment les légumineuses, par exemple. cette catégorie d'aliments de la famille des pois chiches, des haricots, etc., qui contiennent pas mal de protéines végétales d'excellente qualité et plein de composantes qui sont très intéressantes pour la santé. Et les zones bleues, donc dans les zones bleues, les gens mangent beaucoup de ces légumineuses. À Okinawa et à Loma Linda, en Californie, c'est notamment le soja qui est très, très consommé. Donc, je sais que le soja est de façon assez aberrante, très polémique en France, mais c'est en discordance totale avec les études scientifiques. Enfin, je veux dire, ce qu'on voit, c'est que le soja a des effets très positifs sur la santé. Mais en France, c'est le contraire qui est compris. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, ça. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut manger que du soja, bien sûr, mais à Okinawa, ils en mangent énormément, ils en mangent énormément, ils en mangent de moins en moins et maintenant qu'ils en mangent de moins en moins, leur expérience de vie, elle diminue fortement. Ah oui. Les anciens qui sont en pleine forme à Okinawa, ce sont des gens qui mangent beaucoup de soja. D'accord. Voilà. Et pareil à l'Oman Linda. Mais bon, il n'y a pas que le soja dans la vie et en Sardaigne, c'est par exemple des pois chiches ou des fèves, à Icaria, c'est des pois chiches et au Costa Rica, c'est des haricots rouges ou des haricots noirs. Donc, c'est une partie très importante de l'alimentation, c'est les légumineuses. Et ça, c'est quelque chose qui a été rendu un peu obsolète ou désuet à partir du moment où les protéines animales sont arrivées en force. Donc, on a supprimé les légumineuses pour mettre plus de place pour la viande et ça, c'est un énorme problème de santé publique pour la santé des humains mais aussi pour l'environnement évidemment. Pour l'environnement. Voilà. Et est-ce qu'on voit aussi des meilleures émotions ou des émotions différentes chez les personnes qui sont dans les zones bleues par exemple ? Est-ce que leur état de bien-être aussi est meilleur que chez nous les occidentaux ? Alors déjà, comme ils mangent des aliments peu transformés, frais, etc. et riches en légumineuses, la glycémie va être relativement le taux sanguin de glucose est stable. Donc, il n'y a pas ces pics comme ça qui peuvent générer ce que j'ai dit tout à l'heure dépression, violence conjugale et problème de violence de manière générale en fait. Mais il y a aussi un truc très important dans les zones bleues c'est la communauté, c'est le fait que les gens se serrent les coudes, le fait que ce sont des endroits où il y a relativement peu de stress parce que le mode de vie est très calé sur la nature et les rythmes de la nature. Donc, ce n'est pas du tout le mode de vie urbain, occidental, classique où les gens sont en permanence occupés surstimulés et surstressés parce qu'ils ont une vie qui est un peu déconnectée de leurs besoins physiologiques et même de leurs envies. Là-bas, c'est beaucoup plus simple et c'est vrai que les gens me demandaient aux centenaires est-ce que ça vous arrive d'être stressé et en fait, les gens ne connaissaient pas le mot stress donc je faisais traduire les gens ne connaissaient pas donc on a dû trouver en espagnol on a dit préoccupationnesse voilà et là ils vont ah non, 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 j'ai pas ça non, je... non et donc c'était vraiment surprenant il y a une philosophie de vie qui est assez différente de ce qu'on observe ici et les gens sont cools quoi donc ça joue énormément et les gens sont cools et les centenaires ils sont hilarants enfin moi je suis mort de rire avec les gens là ils ont beaucoup d'humour et ça c'est aussi quelque chose qu'on a de moins en moins c'est qu'on rit de moins en moins c'est un truc voilà c'est même mal vu parfois c'est des codes de rire ah bah rire ça gêne quoi faut pas rire trop fort ouais c'est ça exactement ok et toi Jérémy c'est quoi ton rêve pour la planète ou pour les nouvelles générations alors moi mon rêve c'est vraiment d'amener chacun à être beaucoup plus autonome et responsable de sa santé de son bien-être aujourd'hui on a tendance à déléguer ça à des gens qui savent mieux que nous entre guillemets les médecins les médias l'industrie agroalimentaire donc ce sont des gens en grande partie avec des bonnes intentions le médecin la majorité du temps il veut vraiment aider son patient sauf qu'il n'a pas les bons outils la plupart du temps donc il le fait avec les médicaments avec les médicaments voilà par exemple ou bien avec de la chirurgie sans aller chercher des causes l'industrie agroalimentaire elle veut nourrir le monde mais avec des aliments de merde donc c'est un vrai problème et puis les médias ils nous donnent des informations mais qui ne sont pas de bonne qualité donc c'est à nous de faire les recherches malheureusement et ça prend du temps moi j'ai cette mentalité de chercheur parce que j'ai fait un doctorat donc je connais bien le sujet je regarde les publis scientifiques etc mais ça prend beaucoup de temps il y a tout un tri à faire aussi parce qu'il y a beaucoup de publis scientifiques qui sont financés par les lobbies agroalimentaires ou pharmaceutiques et du coup qui ne sont pas justes non plus ils font un tri qui va arranger ce qu'ils veulent et moi-même j'ai senti ça pendant ma thèse j'étais financé par des lobbies privées ça a été très compliqué de dire la vérité il voulait me forcer à dire des trucs inintéressants donc c'est-à-dire que lorsque c'est un privé qui va financer une étude forcément il attend un certain résultat il y a un biais oui oui bien enfin c'est quasiment tout le temps le cas et même quand le privé ne fait pas de ne mentionne pas de façon consciente les choses la personne qui fait le travail de recherche va s'auto-censurer ou va avoir un biais en faveur de son financeur c'est humain quoi c'est normal et malheureusement ça demande beaucoup de courage et d'objectivité ce qui est très rare en science pour vraiment dire les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on attend qu'elles soient donc voilà c'est pas évident donc toi tu fais justement des webinaires des conférences en ligne pour informer les personnes sur ça exactement pour transmettre les infos les plus pertinentes et c'est pour ça que moi je promeux des approches que j'ai vu mais extrêmement efficace pour la santé que ce soit les bons choix d'aliments que ce soit la bonne hygiène émotionnelle et que ce soit aussi des méthodes naturelles comme le nettoyage du foie qui est un truc vraiment bizarre que j'ai testé sur moi à des dizaines de reprises et que j'ai fait aussi expérimenter par des centaines de personnes avec des résultats juste stupéfiants donc moi c'est cette approche globale que je mets en avant et aujourd'hui je veux aussi de plus en plus montrer un peu les aberrations des messages santé qu'on peut entendre là par exemple il y a Octobre Rose qui sort en ce moment dans les semaines qui viennent et ça c'est une aberration mais juste hallucinante et quand on regarde la science la vraie science faite par des gens indépendants ils montrent bien que ça n'a strictement aucun intérêt et que c'est même néfaste pour les femmes et pourtant chaque année les femmes vont courir habillées en rose pour soutenir ce truc de merde enfin c'est juste aberrant alors qu'aujourd'hui les études montrent justement parce que là on a juste dû être les femmes aujourd'hui vont courir c'est quoi c'est la mammographie c'est ça ? alors c'est pour soutenir ce qu'on appelle le dépistage systématique et donc faire en sorte que les femmes fassent des mammographies pour s'assurer qu'elles n'aient pas de cancer sauf que ça occasionne des surdiagnostics entre 25 et 40% c'est documenté on le sait et donc on va traiter les femmes même avec un petit cancer qui n'aurait pas du tout évolué et comme si elles étaient des malades et on va les rendre malades en fait et on va même augmenter la mortalité donc sur deux groupes ceux qui se font dépister ceux qui ne sont pas dépistés et bien celles qui vont vraiment souffrir c'est celles qui se font dépister voilà il y a une augmentation de la mortalité chez les personnes qui se font dépister donc vraiment quand vous apprenez quelque chose allez vérifier les sources exactement et le problème c'est qu'Octobre Rose a été créé par AstraZeneca qui est un gros groupe pharmaceutique qui vend le tamoxyphène et ça a été créé par Estée Lauder un grand groupe de cosmétiques qui vend des produits qui contiennent des perturbateurs endocriniens qui provoquent le cancer donc la boucle est bouclée Estée Lauder crée le cancer et AstraZeneca le soigne entre guillemets donc on a, c'est juste c'est machiavélique quoi et pourtant c'est la réalité et toi Jérémy on peut retrouver tes informations à quel endroit tu sais d'informations ? alors sur mon site www.jérémy-mercier.com et puis sinon sur ma chaîne YouTube sur ma page Facebook il y a ces deux livres aussi on a parlé d'hygiène émotionnelle oui le chien non manquant de votre épanouissement et puis l'autre c'est j'arrête de creuser ma tombe avec mes dents en finissant avec les faux messages d'alimentation santé c'est un petit clin d'oeil à l'expression que certains connaissent peut-être qui est on creuse sa tombe avec ses dents ça veut dire qu'en fait selon ses choix alimentaires eh bien on va provoquer notre mort ou pas ou plus ou moins vite et moi j'explique comment ralentir le processus on ne peut pas le supprimer totalement mais en tout cas le ralentir et c'est super facile à lire il y a de l'humour il y a beaucoup d'humour en fait l'idée c'était vraiment de faire passer les infos avec de l'humour et l'illustratrice elle a vraiment bien pigé ma façon de voir les choses et c'est trop bien fait super top et Jérémy si tu avais un dernier message ou une intention pour les personnes qui regardent pour la planète si ça pourrait être ? bah moi je dirais ce que vous croyez c'est peut-être pas la réalité et ça demande de chercher et de toujours chercher derrière les apparences et ça c'est essentiel parce qu'on est dans ce monde moderne avec plein d'apparences plein de choses qui se présentent comme la réalité ou la vérité et souvent il faut gratter et c'est derrière qu'on va trouver et il faut gratter parfois très fort parce qu'il y a des couches et des couches et ça demande et cette capacité à avoir du discernement à faire des recherches elle est essentielle aujourd'hui ok super merci Jérémy pour ton partage pour ton temps pour tes informations je pense que cette interview est très riche donc partagez-le autour de vous parce que je pense que ces informations sont essentielles qu'il y a de plus en plus de monde à connaître en fait et à avoir connaissance d'une autre vérité et voilà et sinon on va partager cette vidéo liker, commenter retrouver Jérémy sur son blog donc ton site c'est www.jérémyie-merci.com voilà assistez à ces web conférences vous aurez plein d'autres informations pour vous et puis nous on se retrouve bientôt dans d'autres vidéos et je vous dis à très bientôt merci Mim au revoir merci